Bonjour à tous et bienvenue sur notre bulletin mensuel vlog racontant les histoires basant sur la gratitude pour la grâce de notre Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est la résurrection. Cette chanson est vraiment appropriée parce que nous allons parler de la résurrection en ce bulletin. Pour ce mois d'avril, nous allons refléter introspectivement sur un message prêché par l'évangéliste Saint-Jean-Héron-Jean-Pierre au dimanche de Pâques à l'église en Pénière, mon église. Le titre du message, en tant que chrétiens, nous devons vivre comme ceux qui ont été ressuscités avec Jésus. En réfléchissant de manière introspective à ce message, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de moi ou de mes capacités. Tout ce qui est basé sur la nature humaine est mort avec Jésus. Maintenant, il s'agit de mon expérience avec mon Sauveur en lui faisant confiance et en vivant une vie ressuscitée. L'autre façon dont je comprends le message, c'est à travers l'implication de la résurrection dans ma vie, qui est un exercice de la pratique des activités spirituelles. La seule chose à faire, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu en me motivant pour lui et en ayant une affection pour les choses spirituelles, rien que pour les choses spirituelles. C'est définitivement un exercice spirituel de prière, de consécration et une sorte d'embarquement sur un chemin où sa volonté me conduit jour après jour. De plus, il n'est pas nécessaire de dire que le résultat d'une vie ressuscitée s'accompagne de sacrifices seulement, mais aussi avec de grandes bénédictions où d'autres seront même surpris des résultats bénis de leur voyage dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Le résultat de cet exercice spirituel est une sorte de libération en Jésus et nous n'avons plus d'autre choix que de vouloir plaire à notre Seigneur. Et puis, nous nous tournons constamment vers notre Dieu et Père pour nous évaluer, afin de mieux travailler pour notre Seigneur et pour sa gloire. Amen. En effet, nous comprenons qu'aucun de ces exercices spirituels ne peut être complété par notre propre nature et chère humaine. Mais notre prière est de trouver la faveur de Dieu par le Saint-Esprit afin que nous puissions vivre une vie pleine de grâce avec la vision sûre d'atteindre la glorieuse rencontre à la fin des kilomètres qui restent à parcourir sur cette terre. Frères et sœurs, puissons-nous tous être remplis de Dieu en pleine communion avec Jésus et en demeurant en lui pour lui servir pour faire sa volonté. En effet, pour ce mois-ci, dans les rubriques de témoignages, les histoires de grâce, nous n'avons pas une page détaillée d'une histoire de quelqu'un comme la fois dernière. Nous avons quand même des flash-histoire sur des personnes de notre siècle qui expriment leur gratitude pour la grâce de Dieu, soit par un anniversaire ou une autre célébration quelconque. C'était passé dans l'introduction, regardez-les encore et si c'est un frère ou une sœur que vous connaissiez, vous pouvez l'appeler pour lui souhaiter un bon anniversaire ou lui féliciter. Allez, regardez encore. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été béni d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez déjà, ce butin vlog et électronique, gratitude pour sa grâce, est conçu pour partager des histoires de grâce. Si quelqu'un souhaite partager avec les autres quelque chose de spécial que Dieu a fait pour lui ou pour elle et si vous êtes dans notre cercle, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage en 200 mots, au moins si c'est pour la page. Merci, c'est pour la flèche de célébration. Vous pouvez nous envoyer une photo et on ira de là. D'accord? Allez, soyez bénis tous et je vous dis à la prochaine pour un autre butin. Au revoir! ... ... ... ... ... ...